C'est-à-dire que le président Ouad est resté dans la ligne du parti que nous avons défendu depuis plus d'un an. Est-ce que vous avez été électoratrice de l'élection ? Absolument pas. Ça c'est catégorique, je suis formelle. Vous n'avez pas de consigne. Je suis formelle, je n'ai pas de consigne. Je suis formelle, je vais m'opposer à la tenue des élections. Il y a un candidat, il y a un candidat, il y a un candidat sur des bases de l'élection. Sur des bases de l'élection. Juridiquement, rien n'empêche la candidature de Karim. Nous l'avons prouvé avec des juristes. N'empêche la candidature de Khalifa et les recalés également. Personne n'a une visibilité aujourd'hui sur comment ont été recalés les candidats. Donc, j'ai eu la lutte que j'ai défendu pendant 26 ans. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit dans les années 80 des non-élections. Léry, vous parlez de l'élection du Sénégal. C'est ce que j'ai dit. Je suis un secrétaire général national. Je ne sais pas si j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai dit ce que j'ai dit. En tout cas, il faut retenir qu'il s'oppose à la tenue de l'élection présidentielle dans ces conditions-là. C'est très clair. Le premier ministre, jeudi, est-ce que j'ai dit le mardi ? Il y a dit le mot de la communication. Il y a une de 10 minutes pour le Sénégalais. Il y a une marche bleue sur différentes communes, sur la rue Fisk, au bonlieu, sur Dakar, et sur tous les points, il répétera la position. du Parti démocratique sénégal c'est la seule personne qui m'a dit que c'est évident les mobilisations se font spontanément. C'est évident que 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 les mobilisations se font spontanément. C'est le président Makissar.